bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live vous suivez nous sommes les mercredi 6 novembre 2023 et tout la place et bonjour et bienvenue bonjour messieurs journalistes bonjour à tous nos spectateurs que nous suivent de partout dans le monde entier bonjour aussi à nos patriotes par excellence mais aussi nos patriotes ouazal et nous qui ne baissent pas garde envie et contribuer à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national congolais à cela s'ajoute aussi cette ferme détermination du gouvernement congolais en finir une fois pour toutes avec cette question des guerres requirantes des terroristes rwandais en tout cas je me porte à merveille je suis bien portant sur le plan local ici en pleine ville de goma je dirais tout est relativement calme tout est relativement calme il n'y a pas de souci et sur les pourtours de la ville donc pour ne pas dire dans les territoires périphériques de la ville précisément dans les masses ici il ya en tout cas une très très bonne nouvelle allant dans l'essence de la correction que nos patriotes par excellence mais aussi nos efforts dc ont réussi à infliger à la coalition m23 et assis oui parce que moi j'ai dit comme ça m23 et assis parce que ce ne sont que certains éléments de l'eac qui ont eu à changer de tenue pour se transformer pour se déguiser en m23 mais qu'à cela ne tienne en tout cas nous les avons corrigé sérieusement au point où ils ont abandonné même certains de leurs effets militaires et les images ont inondé la toile je pense au moins tous les internautes sont témoins des tout ce qu'ils ont vu comme effet militaire qui appartenait aux terroristes rwandais et l'air supplétif de l'eac et ainsi c'est quelque chose qui nous a tellement enjaillé et on s'est dit jusqu'à ce que nous puissions déloger les derniers éléments m23 et assis se trouvant sur les sols nationales congolais et donc pour ça il ya vraiment il ya quoi à se frotter les mains parce que il ya un travail impeccable et travail de titan qui s'effectue par nos patriotes par excellence mais aussi non was allé nous et nos efforts d'ici dit nous comment c'est si on a nous comprenons qu'on a vu des images qui ont été déterminés et l'armée fiche une grosse perte à l'ennemi ces journalistes c'est qui est sûr ok juste au début lorsque le gouvernement congolais a refusé de négocier des dialogues et avec les terroristes rdf ça a prouvé à suffisance qui a une ferme détermination au moins de se mesurer par la puissance des feux et c'est là où nous en sommes présentement et ainsi avec juste cette détermination oui ça a été maintenant inculqué dans les mentales aussi des nos patriotes par excellence donc nos efforts dc son hiérarchie militaire a puisé aussi cette ferme détermination et comprenez c'est comme si ça a été contagieuse au fait cette détermination ça a été contagieuse en provenant bien sûr du gouvernement congolais donc du sommet jusqu'à la population qui s'est rallié aussi à cette logique d'en finir une fois pour toutes avec cette question des guerres vu que ça a longtemps perturbé la quiétude de toute la population congolaise pour ne pas dire de toute la population dinorkivu et c'est ainsi que vous avez vu avec cette détermination il ya une certaine couche de la population qui a accepté de prendre les armes aux côtés de nos efforts dc pour contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national congolais et aujourd'hui ils sont appelés les wazalendo une marque qui fait peur à la maudite communauté internationale mais aussi qui fait peur au laboratoire obscur de messi paul kagame avec leurs alliés de l'eac et c'est ça et donc comprenez il ya en tout cas une ferme détermination pour en finir une fois pour toutes avec cette question des terroristes rwandais rdf et nous leur disons ceci malgré leurs multiples stratégies leur tentative des chercher à s'accaparer à tout prix de la ville de goma ils ne réussiront jamais il y aura les élections et et aussi ne vont rien conquérir comme territoire ici au nord qui vous et ils seront traqués ils seront délogés et nous allons nous rassurer du dernier retranchement même d'un élément m23 se trouvant sur les sols nationales congolais jusqu'à ce qu'ils puissent traverser les frontières chez eux soit pour aller au rwanda ou soit se diriger au kenya ou en uganda et l'autre là aussi de soudan donc ça c'est ce que nous sommes en train de rassurer allez-y comprendre messieurs les journalistes à un certain moment la toile et beaucoup des médias propagandistes ok ils ont longtemps vanté l'armée rwandaise comme quoi ils se sont renforcés il ya des bataillons à bataillon qui sont venus écoutez mais au delà de ça il ya il ya la question comme quoi ils ont amené les vétérans là les laurent kunda donc ils ont ils ont essayé un peu de mystifier c'est cette petite armée croyant que ça va faire peur ça va se mettre erreur dans les mentales de la population pourtant la population est restée intacte la population a prouvé au moins son attitude de résilience et ainsi ça a dit nous avons dit non on ne va pas céder à l'air fausse propagande et à cela s'ajoute aussi la question de la femme détermination de nos patriotes résistés à wazalendo mais aussi des nos efforts dc c'est ainsi que malgré leur coalition malgré leur renforcement ça n'a pas bougé au moins la détermination ça n'a pas bougé l'essence de résilience de toute la population congolaise mais aussi de tous les gouvernements il ya même les renforts qui étaient venus de leur côté émanant de leurs partenaires ok les mercenaires français américains allemands qui se sont rejoints qui se sont joints aux terroristes rwandais mais ça n'a rien fait et donc ils vont tous périr ici chez nous l'effet que hier nous les avons neutraliser encore nous les avons corrigé comme pas possible jusqu'à ce que certains ont réussi à abandonner même les effets militaires ça prouve à suffisance que nous avons déjà des éléments professionnels du côté fard dc qui sont à mesure ok de contenir l'ennemi peu importe la manière dont l'ennemi va se présenter et donc ils ont tenté des pouvoirs franchir des collines et consorts pour aller déborder au niveau des qui rocher ainsi pour bloquer au moins les chemins reliant la ville de goma et la ville de bukavu mais malheureusement ils se sont hérités à nos patriotes par excellence nos effets dc qui ont réussi à les contenir qui ont réussi à faire échec à leur stratagème qu'ils sont en train qu'ils étaient en train de monter et donc pour ça nous félicitons d'abord le travail des titans abattu par nos patriotes résistants mais aussi par nos effets dc en tout cas cette collaboration et fard dc was a lendo est vraiment au zénith et fait très mal à la maudite communauté internationale qui soutient effectivement mais c'est paul kagame et l'air manipuler les militaires rwandais rdf qui se sont ralliés aussi à qui les éléments de lhac kenya ou gandé se sont ralliés et donc pour dire quoi peu importe les renforts peu importe la manière dont les médias propagandistes peuvent les mystifier peuvent les vanter nous nous restons intacts et la manière dont ils vont venir ici au congo oui ils seront surpris ils seront confondis et ils ne vont rien conquérir comme agglomération ici en province du nord qui vous jusqu'à ce que le respect puisse retrouver sa place pour la dignité de la population congolaise et pour la dignité aussi de la rdc d'une manière générale est ce que pensez-vous qu'ils ont disons un chat qui est ça qu'ils ne vont pas il n'y a les rebelles sont à prochain oui c'est toujours ça c'est qu'ils ont dit ils ont toujours dit les rebelles sont proches mais laisse moi vous rassurer qu'il n'y a aucune entité il n'y a aucune agglomération qui sera encore occupé par les terroristes rdf et leurs alliés de l'eac au contraire nous allons reconquérir toutes les grandes cités jadis occupés par les terroristes rwandais rdf je cite la cité de kichanga nous allons récupérer cette cité d'un mois des septembre désert il ya la cité stratégique de kiwanda et boulagan donc nous allons les déloger partout là bas et heureusement notre grande chance c'est que leurs partenaires de grande taille notamment les contingents de l'eac qui s'étaient déguisés à un sauveur ou soit en des gens qui étaient qui étaient là pour nous venir en aide nous les congolais et pour ne pas dire le gouvernement congolais mais malheureusement ils ont été dénichés dans leur complot nous avons vu que ces gens étaient aussi du côté de l'armée rwandaise et pour ça on ne pouvait pas céder à leur caprice et ainsi comme ils sont en train de partir c'est là que moi je me dis les terroristes rdf n'ont pas vraiment des chances oui nous savons nous disons ils sont en train de partir officiellement c'est ce qui s'est dit mais nous nous savons en interne soit en coulisses ces gens peuvent ou ne pas revenir sous une autre forme maintenant avec force dans le but de prouver à la face du monde qu'ils étaient encore importants ici chez nous au congo pourtant c'est faux et nous savons comme la cité transfrontalière de boulagana jusque là nous n'avons pas encore conquis cette identité rien ne nous prouve que même si ces éléments de l'éacé peuvent sortir par la voie aérienne donc par l'aéroport de goma ou soit traversée au travers le rwanda rien ne nous rassure que ces gens peuvent rester là et peuvent rester là on s'est dit ils peuvent revenir sous une autre forme en traversant maintenant vers boulagana pour donner un coup de main pour donner de la force maintenant à leurs partenaires partenaire des m23 qui sont pas à mesure de faire face à la puissance de fait de nos effardés ça au moins nous les rassurons mais aussi nous leur disons ceci peu importe leur coalition peu importe leur coalition ils ne vont rien gagner ils ne vont rien conquérir comme agglomération ici chez nous au nord qui vous et donc c'est juste ça notre notre grande chance est que maintenant leurs partenaires détails sont en train de partir c'est regarder monsieur journaliste c'est comme si nous étions en train de jouer un match de football où l'arbitre était du côté du camp adverse et ça c'est un match très très difficile maintenant que leur partenaire donc l'arbitre c'était la communauté internationale au travers l'éacé au travers la monisco maintenant que ces gens sont dans la voie des sorties sont la voie sont dans la voie d'être appatriés dans leurs pays respectifs comprenez que maintenant les matchs deviendra facile mais là de notre côté parce que là il n'y aura plus du favoritisme oui l'arbitre n'est plus là voilà donc ils seront traqués et il n'y aura pas de pitié il n'y aura pas de pitié parce que au moins les gens qui les servaient des boucliers sont en train de sortir du territoire national comme on a parlé de l'acé oui de l'éacé les contagiants de l'éacé ce sont eux qui les favorisent et maintenant regardez juste c'est déjà 48 heures parce qu'aujourd'hui nous sommes mardi nous sommes déjà nous sommes mardi regardez juste 48 heures après les départs des contagiants de l'éacé regardez comment nous neutralisons ces petits rwandais oui ils ne parviennent même pas à résister à la puissance des faits de nos patriotes par excellence de nos effards décès mais aussi à la détermination patriotique de nos compatriotes wazalendo qui ne baissent pas garde oui regardez vous même pour dire quoi ce sont ces gens-là de l'éacé donc ça vient confirmer effectivement nos dénonciations lorsque nous disions que ce sont ces contagiants de l'éacé qui servaient des boucliers qui constituaient un obstacle pour que nous ne puissions pas traquer convenablement les terroristes rwandais et maintenant les résultats sont là donc après le départ des éléments de l'éacé les complotistes de l'éacé maintenant les terroristes rwandais ne sont plus à mesure de tenir face à la puissance des faits de nos patriotes par excellence nos forces loyalistes nos effards décès mais aussi à la détermination de nos patriotes résistants wazalendo et à cela nous avons déjà appris ok leur stratégie parce que au moins c'est leur stratégie depuis la nuit des temps c'est leur stratégie des routines ils savent que les congolais sont facilement et donc ils cèdent facilement devant l'argent mais aujourd'hui ce n'est plus le cas donc lorsque nous avons appris une rumeur comme quoi il y aurait certains certains responsables de wazalendo qui seraient tentés de prendre l'argent l'argent empoisonné des rwandais m23 pour leur laisser les couloirs et ainsi leur céder la cité de kilolire comprenez que nous avons vite alerté et c'est là où vous avez vu on a changé on a remanié ok la chaîne des commandements des patriotes résistants wazalendo parce qu'on a eu des soupçons comprenez que chez nous on ne néglige pas au moins une alerte on ne néglige pas une rumeur comme il y a seulement des soupçons et on sait très bien il n'y a pas de la fumée sans fait c'est à dire quelque part quelque chose c'était en train planiser donc quelque chose était planifié pour que ça va dans l'essence de corrompre certains de nos wazalendo mais nous leur disons ceci tout wazalendo qui touchera l'argent empoisonné des terroristes rwandais comprenez que la nature se chargera de lui et il sera englouti par la terre de nos ancêtres ça nous leur disons clairement et ce n'est pas du hasard ce n'est pas de la blague est ce que cette guerre là va prendre fin avant les élections est ce qu'il y a certains qui ont commis que avant le 20 décembre tout sera déjà mis à la normale c'est probable c'est probable mais c'est journaliste parce que à la manière dont nous infligions en tout cas une correction à ces terroristes rwandais à ces petits rwandais ces petits avant-tiriens les les commissionnaires rwandais des messieurs paul kagamé en tout cas moi je vois que nous sommes en train d'évoluer à une vitesse de croisière et ainsi ça donne de l'espoir que peut-être nos patriotes nos compatriotes des masses ici nos compatriotes quand vous parlez de l'évolution vous voulez dire quoi parce que jusqu'à là aucune zone est récupérée messieurs messieurs tout là écoutez une zone récupérée on récupère une zone après avoir neutralisé les terroristes après avoir neutralisé l'ennemi mais c'est ce qui est sûr ok nous ne pouvons pas ignorer que nous faisons face à la communauté internationale nous faisons face à une coalition de tous ces pays des terroristes ok comprenez que c'est pas quelque chose qui doit se faire en un clin d'oeil et ainsi la manière dont nous effectuer une co nous effectuons une correction incalculable au moins à ces terroristes à cette coalition comprenez nous sommes en train de progresser pour nous c'est une progression et ainsi ça va ça ça donne de l'espoir que peu importe leur effectif peu importe leur nombre oui nous sommes en train de réduire leur effectif au moins petit à petit et ça donne de l'espoir que cette guerre nous allons la remporter et nos patriotes nos compatriotes des ruptures ou de massy si nous espérons que et aussi vont aller aux élections mais à cela s'ajoute aussi des problèmes techniques peuvent évoquer peut-être par la sénie la rôle le processus d'enroulement un et tout ce qui va avec comprenez que bon ça peut prendre un peu du temps mais moi je suis toujours optimiste que non pas nos compatriotes des ruptures ou de massy si et une partie de niragongo nous irons ensemble aux élections avec au moins cette détermination au moins cette correction incalculable que nous infligeons à à ces petits manipulés rwandais comprenez que nous restons vraiment optimiste face à cela et cette guerre nous allons la remporter peu importe tout ce que nous avons tout ce que nous connaissons comme obstacle ou difficulté donc il y aura élection même si la guerre est là elle est là non cette guerre il ya nos patriotes comme je les qualifie toujours nos patriotes par excellence qui se charge de cette guerre oui au moins ça revient dans leur mission régalienne des défendre l'intégrité du territoire national c'est d'ailleurs ça leur prestation de serment et à cela il ya aussi nos compatriotes ouazalendo qui se sont joints à cette ferme détermination de contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national et ainsi il y aura élection nous irons aux élections et ils seront tous confondis les ennemis de la paix seront confondis s'ils étaient en train de prédire les chaos avant les élections il n'y en aura pas il n'y aura pas d'hécatome s'ils étaient s'ils sont en train de prédire les chaos après les élections nous leur disons encore il n'y en aura pas parce que la population congolaise n'est plus d'une la population congolaise ne va pas se rallier derrière toute personne derrière toute organisation derrière n'importe quel leader qui que vous soyez qui inculque une idéologie de brûler la république en tout cas la population congolaise ne va pas vous soutenir ne va pas vous accompagner c'est pourquoi nous disons il n'y aura pas d'hécatome les élections vont bel et bien se dérouler le 20 décembre et nous allons faire échec à tout plan machiavélique visant à brûler la république démocratique du congo pour dire quoi la rdc va survivre malgré c'est cette guerre imposée la guerre imposée par la communauté internationale avec l'air commissionnaire mais c'est paul kagame et l'air supplétif leurs alliés kenya ou gandais nous allons aux élections et la rdc va survivre nous leur disons encore la rdc va survivre il n'y aura pas d'hécatome et donc nous nous sommes là la population reste déterminée à en finir une fois pour toutes avec cette question on nous sont en fait nous sommes fatigués on va pas céder à leurs manipulations d'accord merci beaucoup placide on se quitte par un message aux forces armées de la rdc à nos patriotes par excellence nos forces loyalistes nous réitérons notre soutien indéfectible et intégral vis-à-vis du travail des titans que vous êtes en train d'effectuer vis-à-vis de la correction infligée à ces petits stagiaires des messes paul kagame qui tentera qui sont en train de tenter de venir occuper notre province du nord qui vous bravo et nos vifs encouragements pour compter pour pour le fait qu'il faudrait à tout prix déloger les terroristes rwandais jusqu'à ce que nous puissions recouvrir notre totale souveraineté contactez nous sur whatsapp au plus de sa quarante trois quatre vingt-et-un quarante quatre trente-et-un de sa septent-six une mobilisation générale pour les soutiens à nos patriotes par excellence nos wazalendo mais aussi nos forces loyalistes qui ne baissent pas garde nous devons encourager les travaux des titans que nos patriotes sont en train d'effectuer merci mesdames et messieurs fait de cet entretien bye 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 mais ces journalistes